C'est vrai en plus il ne passe pas grand chose dans le match Secret Empire Du coup est-ce que TNC va être capable de prendre la deuxième game ? Ça a déjà commencé d'ailleurs on a raté... Bon pas grand chose, on a raté la phase de pique Alors du coup on a semé là avec Mirana D'ailleurs j'aurais voulu l'arbre il vient de se trans... Il vient de planter un arbre et il avait écrit GG avec Oui les arbres de... D'Iron Branch c'est écrit GG maintenant C'est de l'eau ça Donc semé, Mirana, re-oracle sur crit Drow Ranger sur Arthésia Weaver support EG Universe qui va jouer Spug Du coup le Pug est passé à mid Et le... Ah oui Weaver support qui est en bas J'ai l'impression... Une PA Donc du coup du côté de TNC on joue PA, on joue Silencer, on joue Tinker, on joue Sand King Et on joue Batrider Batrider qui avait fait son taf dans la game d'avant mine de rien C'est pas vraiment de sa fausse s'ils perdent C'est juste une équipe où on les... Gank mid Ou est-ce qu'il prend une petite pression C'est bien Ras On va devoir claquer sa potion Oh et le missile qui va arriver sur la potion en plus C'est dommage Il claque son jump en plus Il voulait disjoint le missile mais il a mal timé C'est dur à faire en même temps Du coup il est pas sensible qu'à un moment donné je vais mettre la caméra des commentateurs américains Pendant un certain temps donc j'avais cherché mon assiette Ghosty continuera à commenter pour vous bien sûr Petite régène pour sous-mail finalement il s'en sort pas si mal Ouais il a de la chance Après match-up difficile hein contre Tinker Ouais c'est difficile pour Myrana Dans le laser beams ils sont assez violents quand même Total qui arrive pour Tinker d'ailleurs Et puis pour Myrana en early il n'y a pas vraiment de pression même si vous jouez March of the Machine Et Beaver a au complètement foiré de semer là Le kill va peut-être arriver quand même Ouais Le pet c'est... Le pet c'est Godlike avec Weaver support C'est ça qui le rend si fort en support d'ailleurs Et c'est foutu, c'est foutu swarm Du coup c'est un excellent pic parce qu'il n'y a pas de shift, il n'y a pas de blink, il n'y a rien en fait Ou par contre il se met attention hein Du coup 3 joueurs IG devant en farm hein Le Puck il a la lane de sa vie hein, il est tranquille hein Bon je ne sais pas ce que c'est un lanceur peut faire contre un Puck On va le taper un petit peu et encore Un RPA qui euh... Pas pris son jump encore Mais c'est normal Joula Stifling Dagger, il la max Azaï Un peu gré d'île Il n'avait pas vu Il n'avait pas vu le... Le... Le Sand King Ou Ripley Ah oui il était euh... Tentative de Ripley Ah oui il passait pas derrière effectivement En fait il s'est dit 2v1 c'est facile quoi Sauf qu'il n'y avait pas Sand King Laro a été raté en plus Parce qu'il y avait Sand King Myrana qui était très loin vu qu'il était le OHP Oui Du coup il s'est fait massacrer parce qu'il avait plus son invisibilité Parf voilà C'est dommage Du coup c'est bien de pouvoir faire des Ripley instants Ouais Donc ouf euh... Riven qui a essayé de... Blink sur IG sur Universe en bas mais... Il a pris plus de dégâts qu'il en a fait au final Et puis bon la capacité qu'a euh... Euh... Puck a esquivé les Stifling Dagger aussi avec Face Shift D'ailleurs ce qui est très rigolo c'est que Face Shift ne... Augmente pas la durée de Ark & Curse Ou euh... Tentative de Gank avec le Weaver Et paix instantanée et ça ne suffira pas Ça fait trop mal Ah bah draw euh... Ah oui en plus il y a que des distances Un draw syncrène genre Ouais Une team de pub On crée plus que Vengeful En fait c'est assez signature de la part de IG Ils aiment bien les... Compos draw Ah oui ils adorent Par contre c'est loin d'être le meilleur héros d'Arthésie hein... Même s'ils aiment bien ce genre de compo euh... C'est pas avec ce héros qui euh... A le plus d'impact en général Bon on a pas vu la phase de ban et de pique mais je suis surpris que... TNC est laissé au Raq alors qu'il rejoue Batrider Oh et en bas il y a une tentative de Gank qui a échoué On a bien évité de la part de Raven surtout je pense Ouais ouais Parce que là s'il bling... S'il prend le silence il est mort hein Ou euh... Un cent triplé de nouveau Ah oui il était assez lourd en fait avant que le Weaver arrive Ouais Il forme la jungle avec ça aussi Ah oui mais du coup il y a eu une instante enchantée de Mango Ça a pris du temps quand même pour le kill hein... Peut-être reculé un peu trop Et ça avance Oh c'était tellement bien joué de sa part Ah oui effectivement c'était tellement très propre Et du coup j'ai raté un kill apparemment Ah non rien du tout J'ai raté plein de boomtis Ha ha Du coup en termes de la sitte, Eiji toujours devant hein Pas de beaucoup beaucoup mais devant Au grave de gold, bah quand même hein ils sont... Bon voilà, quasiment 1500 de gens 1250 1300 Sitte Sitte qui est l'OHP mais ça devrait aller Bizarre comme changement de position de la part de la PA Elles se mettre en haut comme ça je trouve c'est douteux S'il y a une flèche de slow qui touche Le dispel... Non ça devra aller La BAT qui n'est pas 5 Par contre il va peut-être pouvoir tuer crit Même pouvoir tuer crit Dix qui est l'OHP Heureusement que Frank King n'était pas plus près hein Parce que... On va plus tourner en catastrophe Ouf Il devrait dire qu'il est vraiment très bien quand même dans la game là Il est largement bien dans la game d'avant d'ailleurs Parce que... Non c'était assez difficile Par contre Tinker qui est une... En fait on a Myrana qui est deux... Pas tant que ça En fait qui a plus 3 de la 6 de plus mais qui a 12 deny de moins Du coup en terme d'XP ça se voit hein Il est quasi niveau 8 Il est quasi un niveau d'avance en fait hein Il y a pratiquement un niveau d'avance Aïe 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 Ah le coup il est de Cali On s'attend à un tour dive Ça a essayé de Thrill Reaver Ça parait compliqué parce qu'il y a Universe qui est venu euh... Backup Il y a un TP out de la part du Sand King Et euh... Le Bat qui va y passer C'est ma réponse de la part de Ridge Ouais ouais très bien répondu L'importance d'avoir des TP on vous le dira combien de fois Surtout pour le mid le hard laner et les deux supports Pour le carry peut-être moins Pas forcément mais... Ça part sur quoi du côté de Arthésie ? Ça part sur euh... Bah il y a des boots C'est pas mal Des portraits Ça va tenter un gant Ah on se plante une ward Du coup ils sont courants Théorie Il peut TP tranquille Pas beaucoup de contrôle Du côté de... EJ Pas deux stun en fait L'ulti de Puck Oula euh... Ce mêle qui s'en fait qu'une euh... Il prend beaucoup de risques quand même hein Parce que s'il y a une... Il y a une Sentry en plus Et s'il y avait une Sentry était mort Mais il y avait une Sentry Du coup en théorie Coucou sait que... Ce mêle doit pas être loin hein La marche aux machines qui est placée directement Ouais c'est difficile hein Pour Zai de rentrer dans la marche aux machines hein Tentez un kill quand même Il a vu Weaver arriver Le stun est bien joué Normalement il est mort Coucou Ouais Evidemment ça joue médaillon c'est logique Bon je trouve le choix de maxer sous-coucher un peu bizarre Sous-coucher un peu bizarre Défensivement c'est bien Par contre offensivement M'accessoire mensuppant c'est meilleur Oh... Donc à voir Pas loin Mais Pas 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 loin Pas loin Pas loin Mais Il va prendre un peu de farm Le temps que Bat va aller dans sa jungle C'est important qu'il ait l'ulti silencer Ah oui carrément Contestant Pas obligé Il est loin en plus de l'avoir là Mais Il est vraiment derrière hein Ouais On expé par minute Il est pas dernier Il est en... Il est en TP Nuitième Tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Aller chercher le dictionnaire Ha 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 Du coup il a pas pris tant d'XP que ça hein Parce que le Bat est venu en chercher Hum Diver qui a bientôt son 6 lui Ward très agressif de la part de Ujila en bottom d'ailleurs Ouais Qui voit les TP sur les tourceaux s'ils sont derrière les arbres évidemment Oh par contre le silencer qui s'est montré Je pense qu'ils auraient pu tenter le bait En plus Surtout si le Bat était en fait Et ils ont pas de Deny la tour Ouf TNC qui bouge 4 héros Pour rien Ouais il est une très mauvaise opération là Pour absolument rien Du coup ils ont laissé leur Taker complètement ouvert Il se fait silence en plus Oh il est mort Ouais il est 100% mort hein Et c'est un Panzer qui va y passer aussi voilà Ouais Le Bat qui fait son ultime Euh Pas rien Il faut attendre Attention qu'il prenne pas une arrow Ce sommet là en plus n'est pas mauvais Oh ça devrait aller On peut pas s'ils peuvent totalement tower dive hein Ils peuvent totalement le faire J'ai pas compris les cinquante mille TP En fait là c'est IG C'est leur plan de jeu en fait ça a été très malin Ils ont vu qu'il y a eu 3 TP en face Ils ont fait bah le midi il est gratuit Indéfendable Évidemment c'est qu'il s'est passé Ils ont pris 3 kills du coup Toi ou 3 ? En 3 hein Pinker Euh Silencer Ah ouais par contre Predator il est mal avec son Sork King hein Tch Il a une valeur nette qui est pas dégueu par contre en XP c'est pas ça hein Il va straight blink là hein Ils en ont besoin hein Oh ils savent qu'il est là Ah oui à la ward hein Ils l'ont vu rentrer dans les arbres avec la ward C'est bientôt fini donc ils vont même pas pouvoir la C'est ça La deny Très bien joué de la part de Semelle Ouais parce qu'il l'a vu rentrer il l'a pas vu sortir donc il savait qu'il était encore là hein En fait grâce à la ward vous pouvez voir qu'on ne le voit pas normalement vous voyez Donc avec la ward on ne le voit pas Mais vu qu'il l'a vu rentrer euh Je sais pas si je peux faire les dessins Je peux faire les dessins mais je peux pas les faire directement c'est dommage Je peux pas les faire les dessins Les dessins Je sais qu'il y a un outil de dessin sur OBS mais euh Il est pas installé donc euh Par contre c'est là où le Tinker va devenir très pénible parce qu'il y a Travel Boots Il est au niveau 11, bientôt au niveau 12 Enfin bientôt, non pas si bientôt mais Et c'est là qu'il va devenir assez insupportable parce qu'ils ont absolument rien pour le catch à part Tuck hein Éventuellement la Dross elle est là mais Ah la dro l'empêche pas de TP ceci hein Donc s'il a déjà rechargé euh Obligé de committer le Puck Ward ultra deep de la part de Zai Ils devraient se faire déwarder assez facilement s'ils y pensent Ou smoke top Et il n'y a absolument personne chez Eiji qui est dans la jungle donc euh Smoke pas dingue hein Ça va prendre une tour peut-être Ouais C'est là 54.8 Oh en bas qu'est-ce que En bas ça veut chopper Bah Bah C'est magnifique hein C'est magnifique ça Oh il fait mal hein Il fait trop mal hein Il fait trop mal hein Universe qui a pas plus bling parce qu'il y a marche aux machines Je pense qu'il t'a apporté d'ulti mille Il aurait pu essayer quand même hein Ah bon Il vous attend de tuer ce mail Il y a un ulti euh Ah je ne sert à rien Bon ça a une lance pour éviter Quelques bling Quelques bling Quelques Oui oui Qu'ils ont pas du voir venir en théorie Il a vu le TP mid ceci dit Il a vu le TP mid ceci dit Pas de reveal donc ils peuvent pas tuer le euh Comment il est mort le Weaver contre une PA ? D'accord Après enfin Encore une fois c'est bizarre parce que l'ultime de Saiyancer avait déjà été lancé Ouais Sachant que son truc est pas un stand il a juste ta ultime et en fait c'est fini quoi Bizarre bizarre Kill bizarre On l'a pas vu Vu qu'il va rien se passer on va essayer d'aller le retrouver Et juste après ça Weaver est là hein Et il a plus son ultime il a encore 25 secondes de céder Ah mais oui mais il a ouf Euh oui Euh Il a Il a avancé un peu dans marge de machine Il a mis d'HP Il a pris une roquette qui lui a rien fait Ils ont posé une sentry par après Et il est en vogue En fait il a engaged comme un Comme un gros Je vais le dire comme un gros mongol Ouais il a go in alors qu'il y avait des sentries quoi Bah même pas ils ont posé la sentry un peu pour le tuer hein Mais euh Ils ont juste go in alors que le fight était perdu quoi Donc c'était vraiment débile Il a essayé de tuer le Siancer mais Par contre euh Ah bah c'est un bon choix du coup de la part de la Euh De la PA de partir sur une Vanguard directement Je pense Beaucoup d'auto attaque en face Beaucoup de petites auto attaque d'ailleurs Donc c'est pas un mauvais choix Après est-ce que ça va payer ? Bah c'est vraiment partir sur une Abyssale derrière de toute façon Ça part des eaux derrière Donc comme vous le voyez les pros ne font pas Vladimir first hein Voilà Ni Echo Sabre Voilà Ni Shadow Blade Non Le Vladimir a encore du sens dans certaines situations Et encore Vous avez quand même un putain de passif Ça a du sens si t'as des mecs qui Si t'as 3 ou 4 blade mail en face quoi Bah voilà ouais Mais Mais Echo Sabre et Shadow Blade Il y a vraiment trop peu de situations où tu vas prendre 20% de vitesse de déplacement au lieu de 10% de volvie quoi Un ulti Mirana qui est lancé Accentri de prêt De prête Oh Ça pourrait se Oh par contre Oh le Sargentur est au courant normalement Il l'est fait Il l'est fait Ouais Il va pas pour vos ultimes Par contre il y a un beau stun de la part de Sand King Je vois pas pourquoi sa mate s'est allé mettre son ulti sur Mirana qui était si lancé Alors qu'il y avait creep juste derrière quoi Ouais C'est mal joué de sa part je pense Absolument qu'ils aillent au Shrine Ouais Et vite Oh c'est pas mal là Oh par contre là l'Universe il est deep là Ouais Il va pas Oh il peut poke out Il va avoir Il a pas réussi à blink Le Weaver qui est deep hein Pas beaucoup de mana Donc on va faire un soukouchi voire deux Un Golden Thread Non c'est Ça c'est EG ça fait deux fois qu'ils font le même move C'est Il dive un Shrine qui est up Ça fait deux fois qu'ils font ça Incompréhensible Un Compréhensible Un Importable Un Il va Le Bad Rider Qui se fait choper Qui va pas moyen Parce qu'il y a C'est pas mal C'est pas mal Ca peut potentiellement tuer Oh le beau Oui, ça va le tuer. Ah, peut-être pas. Ah, quand même. C'était chaud, là. Bon kill, très bon. C'était juste juste. Heureusement que le Tinker l'a vu et est venu. Il y a le ronde que le Tinker est arrivé. Là, c'est bien joué de la part de TNZ qui se réveille. C'est cool. Ils sont allés deep de nouveau. Tout ça pour les tuer. Ah, c'est un lanceur de nouveau. Oh, très joli, ça. Par contre, c'est pas... Ouais, enfin... En fait, je trouve que le Batrider est vraiment inutile tant qu'il tue pas le... Ah là, il y a Cuckoo qui arrive, là. Non, mais il a pas de mana. Oh, le marche de la machine sur Zai. Oh, d'accord. Zai, encore, franchement... Juste Zai son Weaver, en fait. Ouais, il est trop... Il voit un truc de l'HP... Comme s'il était Kari. S'il voit un truc de l'HP, il fait, j'y vais, c'est bon, je vais l'avoir. Mais non, en fait. En plus, une PA qui a de l'esquive et qui a Vanguard, quoi. Ouais. C'est pas comme si elle avait... Elle était partie Mask of Madness, plus... Désolateur, quoi. Elle est tanky, donc... Bon, par contre, Artésia a beau se faire massacrer, il a quand même du farm. Là, pas y'a pas loin derrière. Par contre, Cuckoo... Par contre, là, les Tinker commencent à avoir énormément. Et... Bah, c'est un Tinker, quoi. C'est quoi, donc ça va faire que augmenter. Ce mec qui a pas tant de femmes que ça. Et ça va être compliqué, hein, ça va vraiment compliqué. C'est quoi ? C'est quoi ? 100 JHA ? Oui, j'ai pas compris pourquoi il fait 5 jeunes d'H1 plutôt que Manta. Bizarre. Contre... Contre Tinker. Contre Tinker, moi aussi. Contre Tinker, moi aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, il parle que de faire, derrière. Au revoir. Mais ça, Méti... Ah ouais. Qu'est-ce qui fait le... Oh là, c'est dangereux ce qu'ils font. Il y a Tims qui se fait défoncer. Et Weaver qui est de nouveau low HP, hein. Après, c'est pas un gros kill, hein. Le spanking est quand même très bas dans le farm. Ah, il est en t-pinuitième. J'adore ce mot. Aujourd'hui, sur mon stream, vous aurez appris le mot antepenuitième. Si vous ne le connaissiez pas, voilà ses cadeaux. Ce qui se trouve après avant-dernier. Ou avant, ça dépend. Avant-avant-dernier, du coup. C'est l'avant-avant-dernier, en fait, l'antepenuitième. C'est compliqué, le français. Ah, et le build que ne supporte pas Ghosty. Le drum avant-dernier sur Batrider. Ah ouais, j'aime pas. Ah bah moi, je peux comprendre, mais... Pour 400 de plus, t'as une force taff, quoi. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Ouais, c'est cool, tu vois. Ok, bon. Ouais, ça te donne un peu de PV, un peu de movespeed, un peu de stats. Ouais, c'est sympa. Et putain... En fait, l'ancien drum était plus intéressant, je trouve. Ouais. L'ancien qui donnait une 10 de force, oui. Là, c'est vraiment un item très... C'est un objet très simple, en fait. Ça fait Eroshan, du coup, en attendant. Tranquille. Oh, il repose avec le Solar Quest. Quoi ? Oh ! Ah bah, il y a du genre. Mais bon, c'est quand même pour... UG, hein. Ah oui, oui. On a UG sur l'endroit. J'ai vraiment du mal à comprendre le Build Order de ce mail, hein, par contre. Sans JHA et Lincoln Fair, alors que je pense que Manta Style et BKB ont été largement mieux. En fait, il fait pas mal. S'il n'est pas parti sur un bull dégâts magiques. Tant JHA et Lincoln Fair, ça va pas le faire rentrer dans la game en termes de... Damage Healer. En fait, il compte seulement sur l'aura de Dro. En fait, apparemment, la Dro meurt, il devient... Ouais, c'est ça. Apparemment, aussi. Si Dro meurt, il n'y a plus de dégâts côté... Côté EG. C'est comme ça qu'elle a UG, ça. Même si, en théorie, c'est pas elle qui devrait t'en engeler. Et du coup, ça fait une Silver Edge pour la PA, c'est logique. Très logique. Ça, ça va tenter de la banquer. Un mot. Teams. Ça recule directement du côté de TNC. Ça veut tenter ? Tout, hein. Ça s'en va. Ça s'en va du coup de TNC. Par contre, Universe qui reste... Ils sont restés du coup de TNC, hein. Universe est potentiellement dans la merde, hein. Ils ont claqué le Global. Il a eu le Scepter. Refait Shift. Et Blink Out. Tellement bien joué de la part de l'Univers. Du coup, il y a un Global qui a été claqué pour rien. Ouais. Du coup, normalement, EG devra en profiter. Dans la détection, donc... Du coup, en théorie... Ça me devrait mourir. Voilà. Le Bat est quand même passé. Ils vont perdre l'Aegis aussi. Ouh. Ah. Pas sûr. Oh. Deux Sentries. Ils veulent pas qu'ils partent, hein. Il y a Oracle qui arrive pour défendre. Il y a Puck qui est là, qui a pas fait un ultime de fou. C'est pareil. On y va tuer Koukou. Par contre, du coup, ils ont perdu leur carry. Re-kill Koukou. Par contre, c'est pas ouf, hein, là. Plus coup pour EG, hein. Ils ont tué Koukoum. Ils donnent des kills à l'AP, hein. Attention, hein. Ouais, là, fait 3 kills. Non, double kill. Ouh. Seul raté sur... Il est pas passé loin, quand même. Ouais. Pas loin, non, non. En fait, là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont vu Koukou. Ils ont dit, allez, c'est le plus farm de l'équipe d'en face, on lui jump tous dessus. Le problème, c'est qu'ils sont allés tellement loin qu'en fait, l'APA tué tout le monde derrière, en fait. Ouais. Un choix très discutable. Universe, il vient faire son malin. Je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Attention, quand même. Du coup, l'APA, bah, en fait, elle vient de passer première aux valeurs nettes, hein. Ouais. Un cas que ce fight. Du coup, Eiji qui était en avance au gold, et là, il y a le graph qui est en train de remonter vers TNC. Donc, compliqué. C'est-à-dire que les deux persos qui doivent avoir du farm côté... Côté TNC, le long, quoi. Ah oui, le long, totalement. Enfin, que ton Salencer, il ne soit pas farm, bah, tu t'en fous, il va juste mettre son global, tu vois. Que ton Sunking, il ne soit pas farm, tu t'en fiches, il a déjà une blink. Que ton Bot Rider, il ne soit pas trop farm, ça fait un peu chier, mais... Bon, ça va, ça va, c'est le même blink. Il sait encore mettre son grand Jean en place, quoi. C'est ça. Il a sa blink, il fait chier quand même, tu vois. Mais... Que le Tinker et la PA soient premiers au farm, ça, c'est un problème. Ouais. Toutou la PA, en fait. Ouais. Il veut tenter de tuer éventuellement le Dos Hems. Il s'est dit que non. C'est un build que j'adore faire sur Weaver, sans l'Arcress, plus encore un Bloodbladestone par-dessus. C'est assez insupportable. Il part sur BKB. Ouais, il la monte, il reveal la smoke de TNC, c'est dommage. Il a planté une ward. Il y a un placement de ward assez bizarre, parce qu'en fait, s'ils mettent une sentry à leur emplacement habituel, elle va être facile à denier. Et elle ne donne pas tant de vision que ça. Après, ce qui est courant aussi, c'est une sentry ici. S'ils la mettent ici, du coup, la ward est safe, mais bon. Le Radeon qui vient de scanner le côté gauche de la bottom lane. C'est pas la jungle. Il essaie de reculer, du coup. Ils savent qu'il y a des gens, mais ils ne savent pas combien. Ils savent que Artezy n'était pas là. Ils l'ont vu dans la jungle. Il n'a pas de TP. Artezy, c'est pas bien. Achète ton TP, bordel de merde. Mais ça, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment pas bien, ça, de la part d'Artezy. Parce que si sa team en face prend un fight et que lui, il n'est pas là, ils ne peuvent pas le gagner en théorie le fight. Impossible. En fait, c'est impossible qu'il tue la PA sans lui, quoi. Ouais. Sans le... Ça fait Manta Style du côté de la PA. Bon choix, je trouve. Ouais. Très bon choix. Il n'y a pas spécialement besoin du BKB, en fait, hein. Encore que. Oh ! Coucou Keucho, hein. Ouais. Ouais. Il revient en plus, hein. Ouais, il va top. Tranquille, il dépouche. Du coup, ça prend. Par contre, la E.G. s'est laissé deux tours. Ils en prennent une. Atelier qui s'est un petit peu malmené. Là, je suis Keucho, de voir sur quoi son mille va partir, maintenant. Une Dagon qui arrive sur le Pucks, c'est bien, par contre. Qui a pas de BKB en face, c'est très bien. Ouais. On est sûr qu'il est au niveau 12. Qui passe sur une Glimmer Cape. Il se dirait Mjolnir sur la Mirana, là. Peut-être. BKB. Oh là là. C'est tellement défensif. Encore ? Mais il fait BKB. Pourquoi faire Lickenspher et BKB, en fait ? Je comprends pas. En fait, surtout, pourquoi faire... Senjen Yasha, Lickenspher, BKB... Euh, je crois qu'on a un Silent Fire mort, là. Ah oui, là. Il fait dîner... Ah non, y'a pas Rochelle. Oh bah du coup, par contre, y'a un kill derrière sur Artezy et sur Universe. Avec le Global. Universe qui s'est fait one shot. On l'a pas vu, parce que j'étais concentré sur le Silent Sov. Et quand j'ai vu le Global partir, je me suis dit, allez, on va aller voir. Oh. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah oui, mais non, mais il allait se faire toucher par la roquette de... Un de... Euh, coucou. Mais quand même, moi ça m'a surpris. Je fais, putain, il revenait bien derrière l'APA. Il y a une Sentry, voilà quoi, c'est une catastrophe. Oh, y'avait tellement bien l'APA là. Ah bah là... Rien pour défendre. Qu'est-ce que c'est ? Dyer Fortify Destrochers ? Dyer's Middle Tower is drowning. Je prends pas la BKB si on ira dans un. Pour moi, ça a pas de sens. Dyer's Middle Tower has fallen. En fait, c'est juste pouvoir dire, voilà, je peux fight et lancer mes spells, mais en fait, dans l'absolu, bah... En fait, c'est ça, c'est si tu veux lancer tes spells, bah... Tu fais une Manta, pas une Sentry Ninja Sha, quoi. En fait, s'il fait Manta style, il a pas besoin de sa BKB et de sa Liconsphere, en fait. Peut-être de la Lickens pour le lasso ? Ouais, peut-être, ouais, la Lickensphere, c'est... Mais le reste, il s'en fout, quoi. Ouais, voilà, parce que la BKB... En fait, BKB, il fait Manta style, c'est comme s'il y avait une BKB et une 100 GH1, en fait. Je trouve qu'il a pas le slow qui va avec. Et coup, 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 tu n'as surpris. Il a Aganyme, hein. Il a Aganyme et Averlens. Du coup, il a Aganyme. Aïe, 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 il va faire mal, hein, là. Aganyme, Averlens. Ça retourne faire Roshan. Ça va être scooté. Ça va être totalement scooté. Coup Tinker qui va sûrement venir TP. Un ultime, au cas où. Ils savent, hein. Ohlala, le bel ultime de la part du Sand King. Ohlala, le Tinker qui a fait tellement mal ! Agis qui est allé sur ce mail. Bon, là, il s'est mis dans une situation plutôt précaire, le Signancer. Euh, le Manson Tinker, par exemple. Ça devra aller... Non, il est mort. C'est pas un fight de ouf, du coup, hein. Bon, la player fait tellement mal. Ouais. Il y a un basher sur la player. Voilà. Et voilà, ce mail avait à Agis et il a pas fait de dégâts, en fait. Ouais. Ils ont perdu le fight. L'Aegis, ça fait KV ? Ben non, il l'a pas. Du coup, ouais, non, c'est... Ouais, dur, là, comme Farid 1 pour Agis. T'as vu, l'Aegis, ils sont massacrés, quoi. Ouais, heureusement que l'Aegis, il a pas été dérobé par... TNC, hein. Bah, le Frank King, s'il l'avait chopé, euh... Ouais, si Frank King, il chope l'Aegis, euh... Bah, c'est fini. Ou Batrider. Bah, bah, c'était fini, hein. Bah, là, ils vont perdre T3, garantie. Là, je vois beaucoup de gens dans le chat de Dota qui disent, euh... RNG, PA, mais euh... C'est pas que ça, hein. C'est vrai, le problème de PA, c'est le problème que... Euh... IG, ils font rien pour la tuer, quoi. Ouais, et là, maintenant, il y a Abyssal sur PA, donc, à mode, quand tu es plus ou moins à partout. Ouais. Oh bah, au revoir, euh... Ah bah, au revoir, veille. Où est-ce qu'il va changer d'avis ? Ah bah non, bah, il a déjà acheté, euh... Oh, il s'est fait une bad shot, ahahahah. Limite l'ultime du bat, ça servit à rien. Bah, là, du coup, bah, ça va peut-être faire deux lignes de rack, ça. On va voir le... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ce mille, tu kills le bat, mais... Tu peux rien faire pour de la PA, quoi. C'est ça. Ah, je suis désolé, hein, mais le build de la Mirana, il est à chier. Hum, hum. Sous que, enfin, même, il aurait fait un build, c'est, euh... Damage et tout à Ganym, machin. Bah, il n'y a pas de BKB en face. Donc, il aurait quand même fait mal, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait... Bah, après, ils n'ont pas fait de BKB, parce que lui n'a pas fait de Ganym aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est déjà le fait de faire une BKB... Enfin, le fait de... de forcer des BKB en face, bah, ça fait que... Tadro... Bah, elle peut être... Plus tranquille, tu vois, parce qu'ils vont faire un Bashur plus tard. Ça fait une Abyssane Blade plus tard, tu vois. Oh, il y a Dagon 1, maintenant, sur... Il y a Dagon 2, sur Puck, mais c'est pas assez. Voilà, tu vois, ils étaient à 30 minutes, ils étaient... Ils étaient 5 000 derrière, et ils ont... Ils ont juste strike, et ils ont 10 000 devant. Ouais, ils ont 4 racks, c'est... Ouais, c'est ça. 2 tours, quoi. Et beaucoup de kills. Ouais. Et ils ont 13K devant. 13K. Alors, l'APA est en 18-0, quoi. Et les 1769 fans de IG qui sont en train de le faire dans leur froc. Leur. On va juste faire un petit coup d'œil sur les autres games. Ah bah, LGD, c'est Fnatic, c'est fini. Et IG Vitality qui mène devant Liquid, je sais pas s'ils sont devant. Regarde. Non, c'est even. Ils ont peut-être un peu plus de gold, quoi. Mais sinon, c'est even. Hum. Ah, c'est assez. Il y a plus de kills chez IG, mais... Il y a un miracle d'invoqueur, hein. On ira voir après, hein. Ça, c'est la game de IG Fanatics, de IG TNC, c'est fini vite. Ce qui devrait pas tarder, hein. Franchement, la... Avoir. Si au prochain fight, IG reprenne la même, bah c'est fini, hein. Ouais. Ils vont aller prendre les... Les Shrines. C'est logique, hein. C'est 125 gold, maintenant, je pense. Pour chacun. Après, ça fait 5 x 125. C'est compliqué, hein. Compliqué, hein. En fait, la team de IG, elle est bien, hein. Elle est vraiment bien. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont mal joué. Enfin, ils ont mal joué. Et puis, l'item build, vous savez, quoi. Je peux comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de trucs en face pour le console. On va... On va... On va voir le... Ah, peut-être pas. Le contrôle est là. Non, il va survivre. La batte qui se fait. On est là. Oh, S. Pour une fois. Enfin, elle fait mal, la PA. Elle fait mal. Elle fait trop mal. Il faut pas le tuer. Ah, il faut tenter, hein. Ah oui, mais il a Butterfly en plus. C'est trop tard. Ah, du coup, bah oui, bah du coup, la... La Sylverette, je le sers plus à rien parce qu'elle a Butterfly. C'est trop tard. Excellent choix d'objet, d'ailleurs, Butterfly. C'est très rare sur PA. C'est même inutile, en théorie, sur elle. Et dans cette situation-là, c'est très bien. C'est du coup, en fait, dès que la draw est morte, il y a plus de dégâts d'auto-attaque sur Mirana, et du coup, il peut pas la tuer, en fait. Très, je trouve... Franchement, l'item build se mêle. Ah, c'est... Enfin, ils ont mal joué, hein, dans l'absolu, hein, mais... 19-0, la PA, quand même. Ouais, c'est pas ça que je veux.